Salut tout le monde, c'est JérômeFPS, donc là on va tester la démo de Synergy. Donc on va devoir recréer une civilisation dans une planète où l'eau n'est pas potable par exemple. Il va falloir faire attention aux ressources, on aura des buissons, on va devoir récupérer par exemple des branches et on va devoir récupérer des baies. Mais le problème c'est que si on coupe le buisson, il ne repoussera pas. Donc il faudra faire attention à tout, il va falloir faire stratégie. Les citoyens vont demander par exemple d'être au bord de l'eau, aussi ils vont demander d'avoir de l'ombre, des choses comme ça. Donc là on va faire nouvelle partie, voilà, donc on a que celle-là, terre brûlée, on y va. Ok, on fait continuer. Et donc là on va commencer. Donc on a toujours un petit tuto explicatif sur le côté qui va nous dire, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Là on est un petit peu obligé de passer par là. Voilà, donc là on est arrivé. Fin de l'errance. Pendant deux générations, notre communauté a vécu au cœur d'un oasis protégé et des aléas du monde extérieur. Mais cet oasis, comme tous les autres, ont fini par se dessécher. Nous avions été forcés de quitter notre foyer. Alors, mais tout n'est pas perdu, parmi une étendue de sable, nous sommes parvenus sur les rives d'un nouveau lac, eau, lac d'eau, aussi fertile, toi-t-elle, promet d'être salvatrice. Si nous pouvons seulement la traiter. Ok, donc là, l'eau il faut la traiter, ça c'est sûr et certain. Donc là, voilà, ça nous explique, il va falloir prendre ça pour récupérer l'eau directement du lac, mais il va falloir la traiter ici avec un système. Donc là, on va faire suivant. Alors, pareil, on peut récupérer de l'eau, comme de l'eau de pluie, par exemple, directement, ou de l'eau qu'on va traiter. Alors, ce qu'il faut faire, c'est traiter l'eau directement. Donc, vous voyez que l'eau est verte. Donc ici, on a le tutoriel, tout ce qu'on a au niveau des aliments de base, des aliments préparés, l'eau, les remèdes. Donc les remèdes, on a un 999, c'est pour la débo. Des produits finis, des outils. Et après, ici, on a tout ce qu'on peut récolter. Après, ici, on a la construction. Et ici, on a les cycles d'années. Donc là, ce qu'on va faire, on va devoir construire un petit ponton. Donc les pontons, attention, on est à droite-gauche. Donc on peut le mettre comme ça ou comme ça. Donc là, il va falloir mettre un ponton ici. Je vais essayer de le mettre un peu plus ici sur le côté, parce que j'aimerais bien quand même mettre quelques maisons là. Ou quelques maisons là, parce qu'ils veulent être aussi à côté de l'eau. Parce qu'à un moment, on va devoir faire un truc. On va devoir gérer les maisons. Et donc, il va falloir faire du bien-être. Et le bien-être ne marchera qu'avec ça. Donc là, c'est bon. Ils sont en train de porter. Donc là, on va mettre ici directement un à côté. Donc on va mettre par exemple... Ouais, comme ça. Voilà. On va faire un petit chemin entre les deux. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, de toute façon, on sait qu'on va devoir aller jusqu'ici en haut. Donc on va tirer un chemin quand même jusque là. Voilà. Au moins, on est tranquille et on pourra travailler autour. Donc là, on est en mode construction. Et hop. Donc là, on attend la construction. Alors après, il va falloir aussi s'occuper des habitants. Alors, il faut un bassin d'épuration. Ça aussi, je vais le mettre. Donc le bassin d'épuration, on va se mettre à peu près en face. Voilà. Donc là, on va pouvoir augmenter la vitesse directement. On va la mettre en x4. C'est parti. Ils vont aller plus vite. Là, on va mettre deux personnes à l'eau. Donc là, il est en train de récupérer l'eau. Vous voyez ici. On va attendre qu'il construit. Donc il y a une moyenne de temps en plus. Donc ici, pareil, on va mettre une seule personne. Et ici, on n'en a pas besoin. Donc là, on va mettre... On a une capacité. On va mettre... Je vais mettre 100 d'eau. Et 100... Ça, c'est pour les cycles. Ce n'est pas grave. Et 100. Donc voilà. On va mettre les deux sur 100. Comme ça, c'est bon. Ici, vous voyez, voilà. Donc là, il a récupéré l'eau. Il va la mettre dessus. Donc elle va être épurée. Et après, elle va être envoyée là-dedans en traitement. Alors, il va falloir construire un deuxième bassin d'épuration. Donc toujours le mettre dans la zone. Donc là, je ne sais pas si ça peut marcher ici. Non. On va le mettre là. Voilà. On va quand même mettre un petit chemin. Alors ici, on va être sur ce terrain. C'est parti pour la construction. Ah, il faut que je mets un deuxième citoyen. Et il faut obtenir 20 d'eau. Donc là, au niveau de l'eau, on est à zéro pour le moment. On va attendre l'épuration. Donc l'épuration se fait par 20. On va attendre un petit peu. Donc là, lui, c'est bon. On ne peut en mettre qu'un seul. Là, il y a deux constructeurs. Et là, on met un. Voilà. C'est bon. Donc là, il va récupérer. Il va jeter un et deux. Et là, il va se mettre au travail. Donc c'est bon. On va attendre. C'est terminé. On a réussi à faire le premier. Donc là, chez soi, les habitants. Donc on va devoir faire directement de la terre. On va récupérer ici de la roche. Et avec la roche, on va pouvoir faire des maisons. On construit un petit entrepôt. Alors le petit entrepôt, je ne vais pas trop le construire au bas. On va prendre un entrepôt qui est juste ici. On va le mettre, on va dire à peu près là. Alors je vais regarder si je sais tirer un chemin. Par exemple, ici comme ça. Voilà. On va tirer un chemin jusqu'ici. On va mettre un petit entrepôt à peu près ici. Voilà. Et on va demander pour qu'il récupère de la roche. Donc à savoir que la roche, elle peut être récupérée qu'une seule fois. Vous allez ici. Vous allez cliquer par exemple. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On peut faire comme ça. Voilà. Je récupère de la roche. Et donc vous voyez qu'elle va disparaître. Donc là vous voyez, hop, la roche elle est posée au sol. Automatiquement on va avoir des porteurs qui vont venir. Donc là on a ceux qui sont en train de les casser. Et on va voir les porteurs. On va attendre. Les trois quarts du temps, ils vont récolter en premier et porter après. Donc là par exemple, vous voyez, hop, ça récupère. Et après vous allez voir qu'ils vont ramasser. Et là, hop, ils ramassent. Et ils vont directement dedans. Ça c'est pour les maisons. Ok. Alors ça, ça explique. C'est pas grave. Donc là vous voyez, hop, on récupère. Donc ça récupère pendant 10 par 10. Donc on va attendre un petit peu. Donc là il va falloir faire trois maisons. Il me faut trois maisons à peu près. Donc on va déjà tirer un truc ici. Ouais, comme ça on va dire. Hop, voilà. Hop, on va mettre là. Et je vais essayer de mettre trois maisons. Donc attention, les maisons sont pareilles. Donc ils me demandent 10 de terre et 2. Je crois que c'est comme du bambou, un truc comme ça. Mais il y a une différence. C'est que par exemple, là, celle-là, elle a un abri. Celle-ci, elle donne de l'ombre. Chambre 1, idéale pour accueillir de nouveaux enfants. Ok. Et celle-ci. Il faut avoir besoin d'un abri. Survivre légèrement. Ok, d'accord. Je sais qu'il y a vraiment la chambre 1, idéale. Le logement permet espacieux doté d'un générateur propre d'eau. Local, voilà. Un sous-sol abri. Embragé, voilà. Il est marqué tout en haut. Donc on va prendre celle-là. Et on va mettre les trois. Donc il faut 1, 2, 3. Voilà. On les met pas loin de l'eau. Et je vais peut-être remettre des maisons ici. Donc là, on a les constructeurs qui vont se mettre en route. Alors, à savoir que dans une maison, je ne sais plus. Je crois qu'on peut mettre 4 ou 5 personnes. Je pense que je vais quand même devoir en mettre une. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc là, on passe à un nouvel air de cycle. Alors maintenant, je peux construire un cueilleur. Alors c'est pareil, je vous expliquerai parce qu'il y a tout un système d'analyse et tout. Mais surtout, il faut voir comment on va gérer ça. Parce que si maintenant, je vais tout cueillir, j'en aurais plus sur la map. Ils vont tous m'ouvrir de faim. Alors, on va remettre en cycle 4. Voilà. En x4. Là, c'est bon. On va attendre. Donc là, il faut attendre qu'il y a de l'eau et tout. Bon, ça, c'est normal. On va les laisser construire. Alors, maintenant, on va prendre un cédier. Alors, le cédier, je résume faire un moment. Il est ici. Là. Alors, le cédier, vous avez une zone. Attention, il faut vraiment le mettre au bon endroit de la zone. On va le mettre là, comme ça. Le cédier, c'est quoi ? C'est un marchand. Donc lui, c'est comme un marché. Quand vous allez construire le cédier, le cédier va reprendre tout ce qui est aliment et tout ce qui est eau directement. Donc, ça veut dire que la personne, la maison, ne va pas directement aller chercher l'eau. L'eau va aller directement au cédier. Et le cédier va envoyer directement tout dans les maisons. C'est pour ça qu'on est dans le rouge. On va voir qu'arrive un moment. On va voir le cédier qui va se mettre en route. Voilà. Et donc ici, vous voyez, on a tout. Le seau d'eau. Donc là, on va attendre. Hop. OK. Donc là, on a des enfants en plus. On va passer sur un autre truc. Et donc là, par rapport au manger, il faut attendre le cédier. On a de la nourriture, normalement. Et ça va se mettre en route. Donc là, maintenant, il va falloir faire un laboratoire de terrain. Cette partie-là, je vais la garder pour mettre des maisons. Les laboratoires, on va les mettre ici. Et puis après, on va étendre de l'autre côté. Alors, au niveau du laboratoire, il est là. Alors, le... Non, ce n'est pas le laboratoire. C'est ici. Le laboratoire, je vais le mettre déjà ici, en premier. Ici, au bord. Voilà. Et après, on va faire la cabane de cueilleur. La cabane de cueilleur, j'en fais une pour le moment. Mais tout le monde, il m'en faudra deux. Enfin, je vais en faire une pour le moment. Comme ça, on va récupérer déjà un maximum de nourriture. Et après, on verra. Donc, on va devoir analyser. On va mettre deux personnes qui vont analyser. Donc, par exemple, ici, on ne sait pas, ici, ça, qu'est-ce que ça fournit. Vous voyez, quand vous cliquez dessus, il ne vous dit pas. Vous allez cliquer directement sur l'actuel. Analyse de la surface. Et on va cliquer ici dessus. Vous voyez, hop, ils sont partis tous les deux dessus. Ils vont revenir. Ils vont repartir. Ils vont l'analyser. Et ici, j'ai un rapport d'analyse. Donc là, le rapport d'analyse dit que si maintenant, je peux retirer ces ressources-là, je peux les cueillir ou le couper. Alors, ici, on est sur des branches. Alors, si maintenant, je le coupe définitivement. Donc, ça veut dire que si je le coupe définitivement, j'aurai une fois des B et une fois des branches. Si je ne fais que cueillir, je n'aurai que des B. Et si je ne fais que tailler, je n'aurai que du bois. Donc, stratégiquement, il faut que je fasse attention. Là, par exemple, mon cueilleur, on va mettre un cueilleur. Je vais lui demander de cueillir les fruits. Donc là, il va me cueillir les fruits qui sont sur celui-là. Donc là, là, là. Alors, je vais retourner dessus. Voilà, cueille. On va mettre là. Donc là, hop, viens ici, toi. Un, plus, un, là, là, là. Alors, moi, je vais demander pour qui il va cueillir. Pourquoi ? Parce qu'il me faut du stock en même temps. Un, plus, un, là, 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 là. Alors, pour l'instant, ça va cueillir là, mais après, on va couper. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est maintenant aller ici. Et on va essayer de demander une mise en surface. Donc, par exemple, de ça, l'arbre. On va demander, par exemple, de cet arbre-là. Qu'est-ce qu'il peut me fournir ? Voilà, par exemple. Cet arbre-là, qu'est-ce qu'il peut me fournir ? À moi, c'est la même chose. Donc, je vais l'enlever. Ici, hop, ça, c'est la même chose. C'est un arbre aussi, donc c'est pareil. C'est ça. Voilà, ça, ça, ok. Ça, ça devrait être bon. Ça, ça devrait être bon. Et c'est autre chose. Ça, on connaît déjà. Donc, ça, ça n'a rien. Est-ce que j'ai un autre truc quelque part ici ? Il faut que je reclique dessus. On refait plus. Analyse. Est-ce que j'ai un autre truc ? Là, peut-être du champignon. Ouais. Du champignon, alors. Hop, j'ai ici. Hop, hop. Champignon. Ça, voilà. Je ne suis pas sûr de l'avoir fait. Je ne m'en rappelle plus. On va déjà regarder. Donc là, pour l'instant, c'est bon. Et vous voyez qu'à chaque fois, le cueilleur va refaire. Donc là, on est en partie en analyse. Maintenant, il va falloir qu'on travaille sur une cuisine. Alors, à savoir, pareil, que la cuisine, ça va me ramener directement au marché. Donc, il faut éviter de faire dans le marché. La cuisine, elle est ici. Donc, on va essayer de la mettre peut-être ici, on va dire. Voilà. Voilà. Il faut un atelier de forgeron. Lui, je vais le faire un peu plus haut. Là. Voilà. Alors, l'atelier de forgeron va me refaire des outils. Par contre, la cuisine, elle va me faire des repas. Donc là, vous voyez qu'on a récupéré un peu toutes les baies. Un peu tout partout. Par les avancées. Voilà. Mais, à un moment, il va falloir que techniquement, je fasse un truc. Alors, il faut que je trouve ça. Vous voyez, ça ici, c'est pareil. Il me faut un cueilleur. Donc, on va prendre un cueilleur. On va demander pour cueillir autre chose. Donc, voilà. Plus des fruits. Mais, je n'ai pas le bon. Il faut que j'arrive à retrouver celui qui... Ah, non. Ce n'est pas ça. Donc, vas-y. Donne-moi une analyse. Le surface. Non. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. On va regarder déjà. Alors. Ah, si. C'est là. Là, c'est une écorce. Ok. D'accord. Là, il va me donner ça. Donc, si je le coupe, ça va me donner directement de la fibre et des légumes. Sinon, que des légumes ou que de la fibre. Ok. Et là, ça ne va me donner que des graines. Et là, si je la coupe, elle va mourir. Là, le champignon, il faut le couper pour avoir du champignon. Ok. D'accord. Donc, là, on est bon. Donc, maintenant, je vais arrêter ça. Je vais faire cueillir. On va prendre un cueilleur. Et on va regarder. Donc, moi, je veux cueillir justement ça. Ce qui m'intéresse. Mais je veux le cueillir. Parce que ça, ça va aller dans ma soupe pour pouvoir faire à manger. Donc, il faut à tout prix que j'arrive à cueillir ça. Au minimum. Voilà. Comme ça, je serai tranquille. On va pouvoir. Parce que vous voyez qu'au niveau de la cuisine, on va me demander d'avoir des baies. On va me demander d'avoir des légumes et de l'eau. Donc, normalement, j'ai ce qu'il faut. On est à 74. Et ici, on est à 0. Mais de temps en temps, vous allez voir que ça va en ramener. Il va falloir cuisiner 40 plats. Donc, les plats sont ici. Normalement, plats préparés. C'est ici. Et on en fait combien ? On en fait 10 par 10. Et il faut que j'obtiens 10 outils. Alors, pareil pour ici. Les outils. Il faut des branches. J'avais dit que les branches marchaient en taillant. Donc, toute cette partie-là, je vais essayer de la tailler. Mais il va falloir que je crée un deuxième cueilleur. Ici. Voilà, par exemple. Et ce cueilleur-là, moi, je vais demander, par exemple, qu'il me fait des branches que sur ça. On va essayer de garder ça pour la nourriture. Quand même, parce qu'il faut beaucoup à manger. Donc là, maintenant, vous voyez le cueilleur-là. Je vais dire, voilà, viens. Cueille ici. Ça, 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 ça. Voilà. Et tout ce qui est là, je vais demander à lui de le faire, mais autrement. Donc là, tu me le tailles. Donc, je veux que tu me tailles ça. Là, là. Appuie. Hop. Plus. Là, 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 là. Et vous allez voir que quand il va venir le tailler, regardez, ça fait quoi ? Le buisson va redevenir tout petit. Parce qu'il faudra qu'il repousse. Donc là, il est en train de le tailler. Regardez. Hop. Voilà. Et donc, après, il faut attendre que ça repousse. Donc là, on va mettre un employé qui va ramener de l'eau. Après, il va ramener des branches. Et avec les branches, on va pouvoir faire des outils. Donc là, il m'a ramené de l'eau. Là, il me reste à ramener les branches. Donc là, on est en train d'en récupérer. Donc il faut que je fasse 10 outils. Voilà. C'est parti. Ça, c'est mis en route. Donc là, il va commencer. Il met à peu près 5 jours pour me faire 10 outils. Et 40 plats, c'est bon. Ils sont faits. On a la cuisine qui tourne. On a ce qu'il faut. Au niveau des maisons, on est OK. Il y a une maison qui a 16. Une maison qui est vide. Donc si on a des nouveaux arrivants, on est tranquille au niveau des maisons. Donc là, on a les rapports d'analyse. C'est bon. C'est fait. Et tous les rapports d'analyse, ils sont bons. J'ai quasi fait tout ce qu'il y avait dans la zone. Là, il me manque les 10 outils. qui vont arriver dans quelques secondes, on va dire. Et après, on va passer à l'étape suivante. Voilà. Bon, là, c'est normal qu'il en manque. J'en ai plus beaucoup, mais je ne vais pas en faire énormément, en fait. Ah si, j'arrive à faire 10 outils. Et après, on verra bien. Il faut que j'en garde encore pour pouvoir en manger. Donc là, j'ai 4 adultes, 0 enfants. On rejoint la cité. Là, on est bon. Alors là, il va falloir faire une place culturelle. Place culturelle, c'est considéré comme ça. On va mettre la place ici au milieu. Hop, voilà. Et on va cliquer dessus pour la passer en place culturelle. Ah c'est bon, regarde. Il est en train de refaire des outils. Il va falloir que je fasse gaffe aussi au niveau du cueilleur. On va voir si vraiment j'ai ce qu'il faut au niveau du manger. J'en ai 20. Après, lui, Naaman, il va cueillir. Donc, il devrait cueillir. Après, il ne va peut-être pas cueillir parce qu'ils ne sont pas... Bon, il n'y a pas... Ils ne sont pas encore prêts. Let's go. J'en ai mis 2. Donc là, la place, on est bon. Donc là, on va le mettre en quartier convivial. Voilà. Donc là, cette partie-là, c'est devenu un quartier convivial. Donc là, c'est bon. Compléter un quartier convivial. Donc normalement, ça a été fait. Voilà. Alors, pour être un quartier convivial, il faut à tout prix une cantine. La cantine, je pourrais la poser ici au bord. Comme ça, ça ne me dérangerait pas. Voilà. Alors, vous ne pouvez pas tourner par contre. Je n'ai pas trouvé comment tourner. Un chiffre pour retourner un bâtiment. Ah bah si, c'est shift. Voilà. Ok, d'accord. Hop. On va mettre ici. C'est parti. Donc, on va remettre test 4. Donc là, ils posent les matériaux. Vous voyez. Et là, ils sont en construction. Et là, il faut que je fasse un score de district de 200. Alors, les scores de district, moi, j'ai réussi à les monter la dernière fois avec des tables comme ça. On va attendre un petit peu que tout se met en route pour qu'ils calculent le score. Parce que justement, il faut que le score soit fait au moment où on aura la place culturelle actif. Donc là, pour l'instant, elle n'est pas actif. Donc ça s'appelle comme un score de développement. On va attendre qu'il construit. Et normalement, ici, ça va changer. À combien on a 100% ? Voilà. Donc là, on va mettre une personne dans la cuisine en attendant. Et c'est bon. On a des plans. Donc là, on va attendre. Au niveau du score, ça devrait passer. Voilà. Les maisons, on est bon. Donc là, ça vous explique comment faire. Vous voyez ? Hop, directement. Il va falloir aussi qu'on mette un médecin. J'avais oublié. On va falloir mettre un médecin. Alors, le médecin, on n'est pas obligé de le mettre dans la zone. Par contre, on va le mettre ici. Comme ça, si il tombe malade, on sera bon. Donc là, on est OK. Maximum sur le social. On a 3 sur 3. Une cantine. Développement. Voilà. Il faudra qu'on mette des trucs dans ce style-là. Voilà. Si je mets ça, là, par exemple, un ici. Voilà. Et j'aimerais bien mettre une ou deux tables. Donc là, on va faire comme ça. On va mettre, par exemple... Une là dans le coin. Une là. On va regarder si ça modifie. Donc là, il me faut de l'écorce. L'écorce, je pense que je l'ai ici. Voilà. Mais il faut que je le coupe. Donc là, c'est comme ça. Vous cliquez. On va prendre les arbres, là. Je vais en faire à les deux. Juste pour voir si je peux prendre les écorces. Là. Table construite. C'est bon. C'est bon. Donc là, vous voyez là. Il est malade. Il a faim. Ou quelque chose dans ce style-là. Quand il fait ça. Ici, c'est quoi ? Affaiblé. Donc, il veut d'emblée. Ici, on va mettre un médecin. Hop. Voilà. Il va gérer. Alors, normalement, la personne-là, elle va aller là. Ah, ça ne prend pas en compte. Merde. Le cédile ne prend pas en compte. Je l'ai mis un peu trop loin. Écoute. On va en mettre un. On va en mettre un. On va en mettre un. Allez, hop. On va en mettre un là. Donc, pareil. Il me faut du bois. Donc, on va couper du bois. Est-ce que tu me donnes ça, toi ? Ouais. Deux. On va vraiment faire deux par deux. Pour être sûr. Certains, juste. J'ai ce qu'il faut. Donc, là, on a atteint un score de 90. Donc, quand on clique sur la place, on a un score de 90. Et 90, ça compte par rapport aux maisons. Donc, si je rajoute des maisons. Une maison, par exemple, peut... Non, c'est un bar à thé, une cuisine. Un petit puits, par exemple, peut me ramener. Alors, je ne crois pas que j'ai tout ça. Je ne vais pas regarder, mais... Hop. Non. Non. Là, c'est bon. Ok. Lui, il est construit. Donc, on est bon. Là, ça s'est remis en route. Ouais. Donc, il faut mettre ce qui est ici. Là, ça peut compter dessus. Donc, j'essaie d'en regarder vite fait. Moi, j'avais mis des tables. Ça a compté pour combien ? Je ne sais plus. C'était combien de tables ? À peu près 10. Mais bon. On va rater. Cuisine. Ça, c'est plus 100. Donc, on va peut-être mettre un comme ça ici. Hop. Voilà. Il me faut des corses encore. Donc, on va prendre les corses ici. Je vais essayer d'en couper un deuxième. Là, on est à 100. Si je mets celui-là, on devrait passer. Je récupère les corses. Voilà. Il est en construction. Là, on est à 100. Et avec ça, on sera à 100. Voilà. On est sur les 200. Donc là, on est bon. Alors, étape terminée. Alors, maintenant, il me faut un jardin des senteurs. C'est ça. Jardin des senteurs. Je vais peut-être le mettre ici. Allez. Je voulais mettre des maisons là. Alors, pour le jardin des senteurs, il me faut ça. Donc là, il me faut lui. Il faut un cueilleur. Il va me cueillir. Ben non. Moi, je pense que normalement, j'en ai. On va attendre. Mais je pense que ça, j'en ai. Ah non. Les graines. Les graines, ça me donnait par rapport à quoi ? Quand c'est comme ça, on va cliquer. Alors, sinon, vous pouvez cliquer sur les trucs. Pour que ça vous dise, par exemple, ce que ça peut donner en graines. Ben là. Là, c'est des graines. Vous voyez ? Donc là, il faudrait que j'en coupe quelques-uns. Ça. 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 Voilà. Et j'ai coupé. Et ça va les poser directement. C'est bon. On a un constructeur qui va arriver. Donc là, attention. J'ai besoin aussi d'une maison. Il y a quatre personnes qui n'ont pas de logement. La maison, on va peut-être la mettre tout autour. Donc, on va essayer de la mettre là. Là, au bord. Allez, hop. Voilà. Au moins. Après, j'ai six toilettes en mauvaise santé. Bon. Ça, ils vont aller directement à l'infirmerie. Et comme on a des remèdes, normalement, ils peuvent les soigner. Donc là, c'est bon. On a réussi à le faire. On va mettre cinq personnes ici. Voilà. Au jardin. Dans le jardin, il y a cinq personnes qui vont travailler. Voyez ici. On voit les personnes. Là. Normalement, j'ai assigné les cinq. Il faut attendre qu'il y en a un qui revient. L'eau. Alors, l'eau, je vais peut-être mettre... Ah non, c'est bon. Hop. Let's go. À mon avis, l'autre, il était parti soigner. C'est pour ça. Alors, atteindre un score de 15 de bien-être pour les logements. Savoir que le logement, là, on a des scores de bien-être. Là, ici, par exemple. Ici, on a le bien-être. On a 6 sur 20. Ici, sur celle-là, on est à 6 sur 20. Et ici, sur celle-là, on a 6 sur 20. Quand vous regardez au niveau des bien-être, ils vous disent ce que vous avez besoin ici. Par exemple, vous pouvez avoir plus de chance si vous mettez une école à côté, un jardin, ou quelque chose dans ce style-là. Donc là, par exemple, on a ici une série de jardins. Ça, par exemple, qui pourrait prendre deux citoyens avec de la terre. Et ça pourrait aider. Alors, peut-être en le mettant juste ici, au bas. Voilà. On verra si on en a encore besoin. On va essayer de monter le bien-être pour voir. À savoir qu'ils aiment bien aussi être au bord de l'eau. Donc, c'est bon. Et ils aiment bien l'ombre. Donc ça, vous voyez, ça donne du négatif, du positif. Donc là, pour le bien-être. Donc là, ils le disent à la fin, normalement, à possibilité des végétations, présence de points d'eau et la couverture d'ombre. Donc là, végétation, points d'eau et ombre vont faire monter. Donc là, par exemple, ça, ça, et les arbres. Les arbres, bon, c'est que je ne peux pas les faire... Ça, pareil. Ça peut me donner plus. Ouais, donc là, la satisfaction d'eau. Et on va attendre... Oh, purée, c'est... On va regarder si... Là, non, là. On est bon. Ça, c'est tous les points. Donc, je n'en ai pas besoin. On a la météo. L'arme de technologie, je ne l'ai pas encore. Donc, je ne peux pas le faire. Humidité. Vous voyez ? On a quand même un brutto d'humidité, 100% d'humidité. Par contre, ici, on n'en a pas beaucoup. Il faut vraiment monter, par exemple, l'humidité. On va attendre qu'il construise ça pour voir. Après, je n'ai rien à base d'eau, par contre. Après, est-ce qu'une source d'eau comme ça pourrait me faire monter ? Je ne pense pas trop, mais bon. Donc là, il faut un centre de recherche et une maison en pierre pour pouvoir faire évoluer le quartier-là. On n'y est pas encore aussi. Au niveau de l'eau, je crois que je vais en mettre un deuxième, le centre. Je pense que... Ça ne travaille pas assez. J'ai besoin de pas mal d'eau. Alors, c'était Shift. en avait... Hop. Voilà. Donc, toi, c'est bon. Nourriture. Il me manque des baies. Ok. Alors, ouais. Tu ne peux pas récolter. Voilà. J'aimerais bien que tu récoltes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pas de transporteur. Ah, ok. D'accord. Donc, il y a... Ouais. Alors, ici, il y a trop de personnes. Ils ne vont mettre que deux. Des transporteurs. Voilà. Qui vont vider pour pouvoir le faire. Donc, lui, il ne peut pas aller chercher. Voilà. Donc, les transporteurs vont arriver. Ils vont commencer à prendre. Hop. Ils vont ramener sûrement dans la cuisine. et ça va pouvoir commencer à faire des repas. On peut assigner les cinq, mais à la fin. J'en ai mis comme un deux. Donc, là, je vais en mettre deux aussi. Ah. Là, c'est insuffisant. Alors, est-ce que si je mets un entrepôt ? Alors, je ne sais pas si c'est un stockage comme ça ou un stockage comme ça. J'ai bien envie d'en mettre un. J'ai tout à côté, là. Petite route. Voilà. Il me faut du bois. Alors, le bois, le bois, le bois. Le problème, c'est que je dois couper des armes, moi. Ça m'embête. Je n'ai pas de choix. Là, on va être... Il faut vraiment faire de l'eau parce que là, il va faire super chaud. Alors, ce n'est pas facile, par contre, de monter de bien-être. Là, je suis à six de bien-être. Là, je suis à combien ? Six de bien-être. Alors, j'ai trois personnes qui travaillent là. Est-ce qu'ils peuvent récupérer ? Ah ouais, bah oui. Là, je ne peux pas faire d'outil parce que ce n'est pas poussé. Là, ils ont récupéré tout ce qu'il y avait là. Donc, c'est bon. On va attendre là-bas. Hop, il remet de l'eau. Est-ce qu'on pourrait refaire un point d'eau pour voir si ça augmente le bien-être ? On va essayer. On verra bien. Je pense que j'ai des problèmes, mais il va falloir que je détruis les arbres. Là, au bord, je... J'aimerais bien en garder un ou deux pour les tailler ou... Ah non, je ne sais même pas si c'est... Bah non, parce qu'en vérité, ça me donne les deux. Donc, il ne faut pas à tout prix que je les coupe en même temps. Ça me donne les deux choses en même temps. On va faire ça. Hop, hop. Allez, ici les gars. En attendant, je n'ai pas un... Il ne faut pas qu'il vienne me donner un coup de main. Il n'y a pas de plat. Au moment, j'ai ce qu'il faut, là. Puisque je suis à zéro, pourtant j'en ai en stock. On va prendre au cueilleur de récupérer un peu, là, mais... Trop bien là, trop bien là. On va. L'inventaire de sortie, inventaire de rentrée. Ah, donc là, on est bon. L'inventaire de l'eau est plein. À 400... Ah ouais, bah, ils sont à... C'est bon. Pas grave, ça va me faire de l'eau. Au moins, je serai tranquille. Par contre, en score, on est descendu à 4. On va quand même mettre les 5 là. Ils reviennent. Là, hop. Donc là, j'ai beaucoup d'eau. On est revenu à 10. Par contre, pour faire monter le score du bien-être, ça va être chaud. Enfin, manger. Alors, par rapport à la nourriture, par contre, dans mes entrepôts, je n'ai pas de baie. Non, on ne voit pas ici. Et là, j'ai 0B. Pourtant, j'ai ce qu'il faut. Mais je n'ai pas de transporteur. À chaque fois, ça bloque. Quand je mets Twispy, comme je n'ai pas de transporteur, ça bloque. Bon, lâcher les transporteurs. Ça revient. Et là, il y a quoi là-dedans ? Il y a 0B. Il y a de la pommade. Il y a des remèdes. Il y a de la roche. Il y a de l'eau. Et bon, il est reparti, lui. Il faut vraiment qu'il repousse. Pourquoi il ne va pas cueillir ? Il ne va pas cueillir, lui. Il ne va pas cueillir, lui. Et là, ça ramasse quand même. Ah, c'est bon, ça s'est remis en route. Ah, c'est peut-être parce que je n'avais pas assez de porteurs. On va assigner les 5 après. On verra bien. Par contre, le bien-être, justement, je pense que si j'en refais un deuxième comme ça, il y a peut-être moyen, mais bon. On va regarder si j'arrive à en faire un autre à côté. Pourquoi ça, c'est... On va en construire qu'un seul. Ah non, il est là. On va en mettre un là. Ça va le prendre en compte ou pas ? Je ne sais pas. On va attendre qu'il construit. On va mettre 5 gars là. Et on verra. Normalement, c'est censé monter notre... notre bien-être. Ça va commencer à récolter. On va revenir dans la cuisine. Voilà. Donc là, on va faire... mettre 5 gars. Let's go. Et on va voir vraiment. Et après, je vais essayer d'en remettre là. maximum, on verra. Par contre, c'est un jeu vraiment stratégique. Vous voyez que de temps en temps, on galère un peu avec la nourriture. On galère avec les... les bouts de bois. Là, pour monter le bonheur. Ben, le bonheur, en réalité, ils me disent qu'une maison... Voilà. Ça peut faire descendre. Mais si je le mets là, à côté. Le problème, c'est qu'ils veulent que je fais de la végétation, le point d'eau et l'ombre. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses que je n'ai pas. Par exemple, comme les arbres. J'aurais pu mettre des arbres un peu partout. Je n'ai pas. Quand je regarde dans mes trucs, ici, vous voyez qu'on a bien le logo. Fleurs. Je n'ai pas d'arbres. En aucun cas, j'ai des arbres. Des tentes. Des maisons. Mais je n'ai pas d'arbres. Et on reste bloqués à 10. Alors, je ne sais pas si une lumière, pendant... pourrait me donner de la... un bien-être. Je vais tester. On verra bien. Bon. Ici, on va enlever les gars. Ça ne va pas. Pour l'instant, on les enlève. Le problème, c'est que comme ils ne transportent pas d'eau, ils ne transportent rien, ça bloque tout. La lumière, je ne sais pas, ça n'a pas changé grand-chose. Elle est là. On va attendre. Il faut 5 outils et 5 comme ça. La nourriture, c'est bon. Ça va être transporté. C'est l'eau. Ah, ça, pas mal. Vous ne l'avez pas vu, là ? On peut mettre une petite fontaine. Peut-être qu'en mettant ça, ça va peut-être marcher. Allez, hop. Vous n'avez pas vu, il y a ça aussi. Allez, on va voir. Si j'arrive à passer à 10, c'est bien. Ça veut dire que dès que je vais mettre les 5, on passera au-dessus. On est à 9. Ok. Donc là, j'ai la petite fontaine. C'est 9. Il faut que j'attends qu'ils viennent faire le reste, là. C'est bon. Donc là, on a 9. Je vais regarder si vraiment... Hop. Je mets là-dedans. Je vais être à 14, hein ? 15. Voilà. C'est bon. Et on attend les citoyens qu'ils arrivent. Je n'avais pas vu qu'au bout, il y avait les trucs. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, on va avoir 6 adultes supplémentaires. Et donc là, c'est bon. Et là, c'est bon. On va regarder après. Donc là, il me manque des maisons. Alors, on va ré-enlever les gars qui sont là. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop. Je vais peut-être en laisser à les deux. On va dire, voilà, histoire que ça travaille. Mais c'est tout. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va... Là, c'est bon. Je vais aller faire un truc, je ne me rappelle plus. Ouais, mettre des maisons. Donc 6. Alors, je devrais peut-être mettre deux maisons. Ici, en faire une là et une là. 1. Construire un hall de sage. Voilà. Où je vais construire ça, moi ? Non. Non. C'est ça ? Un hall de sage. Oh, ben, voilà. Il rentre tout juste ici. Let's go. Débloquer la recherche, mission d'exploration. Construire la hutre d'explorateur. OK. Alors là, j'ai fait les maisons. On va attendre que... C'est bon. Tout le monde est dedans. On a le manger. Tout ce qu'il faut. Les trucs, il est fait. La cuisine, elle tourne. Il me faut encore un peu de bois. Malheureusement, il va falloir que je coupe encore un ou deux arbres. Alors vraiment, je les coupe, voilà, par deux. Je ne vais pas tout couper. Il suffit que j'en ai besoin. Au moins, je suis tranquille. Là, il manque un peu d'écorces. Il y a ça aussi. C'est quoi ? Je peux... Ah, je peux le ramasser. On verra bien. C'est quoi ? Récupérer des ressources des ruines. Technologie ancienne. en disant Retirer les ressources. Ok, d'accord. Donc là, on va attendre... Il y a passé ? Je pense que j'en ai passé. Par les deux encore là. Ah ouais, je suis à 19 sur 40. Je vais peut-être devoir faire un tout. On va tout faire. Allez, on va mettre la vitesse. On va essayer de voir. On pourra avancer le maximum qu'on peut. On n'ira pas à la fin de la démo. C'est juste que... Là, je n'ai plus d'armes par contre. Donc, il faudra que je fasse attention. J'aurais peut-être coupé même de trop, mais ce n'est pas grave. Allez, let's go. On va être parti pour la construction. Alors, on a un pourcentage, vous voyez. Là, on a le maximum d'employés. Si maintenant, je n'aurais qu'un seul employé, il mettrait encore plus de temps à arriver. Là, j'ai vraiment le maximum d'employés. 52%. Je pense qu'après, avec les explorations, il faudra faire plus de nourriture, mais on ne peut pas. Donc, je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus loin. Là, ils ont déjà faim. Ils sont en train de récupérer. Le hall, il est à 82%. L'infirmerie, il y a du monde, non ? Il y a une personne dans l'infirmerie qui a faim. Par contre, je n'ai pas de blessés. Je n'ai pas de personnes. Voilà. Donc là, on va mettre deux personnes ici. Alors, on va devoir débloquer la recherche. Donc ici, arbre, culturel, voilà. Et on va devoir débloquer la recherche. Et c'était quoi ? Je ne me rappelle même plus. Alors, attends. Il faut débloquer la recherche, mission d'exploration. Alors, mission d'exploration. Donc là, on a quoi ? Regarde ici. Normalement, c'est là. Arbre. Alors, éducation. Mission d'exploration. Elle est là. Lancée. Donc là, on est en train de lancer la recherche. Mission. Hop, voilà. Donc, elle va être terminée dans 16 jours exactement. Ça passe assez vite. Alors, je ne sais pas si je mets plus de personnes. Ça va plus vite. Je ne pense pas. Mais bon. Ah si, on est passé à 7 jours. Donc, on va mettre plus de personnes là. Non, ça va. Ça a pris forme. C'est stylé. J'ai pas mal d'eau d'avance. J'ai de la nourriture d'avance. On commence à être dans une bonne satisfaction. On est au bord. Mais bon, on est vraiment... On a commencé là. Donc, le temps que ça monte. Il faut que je construis une hutte d'explorateur. Un centre de recherche. Pour l'instant, non. Il me faut une hutte d'explorateur. Donc, à mon avis, c'est avec l'exploration que je vais pouvoir avoir la hutte. Centre de recherche. C'est-à-dire... Il faut quoi ? Il faut ça ? Ouais. Parce que je pense qu'en réalité, je ne pourrais peut-être pas la construire sans. Je vais dans la mettre là. Et je pense qu'il va peut-être me manquer des éléments. Ah non. Il l'a construit. Direct. Ah là. Une d'explorateur. La hutte. On va la mettre juste ici. Pareil. C'est parti. Donc là, on va re-enlever les sages. Qui sont dedans. Pour justement m'aider à le faire. Mais... Ah, c'est bon. J'ai des arbres qui sont revenus. J'en ai deux. J'espère que ça me donnera assez pour moi faire au moins les... La construction de la hutte. Je pense que ça devrait être bon. Et on va mettre une personne ici. Et donc là, on a un deuxième arbre. Pareil. On va pouvoir créer d'autres trucs. Là, c'est plus l'arbre de soin. Pour la cueillette. Peut-être l'amélioration de cueillette et tout ce qui se prend suit. Alors. La hutte... Je ne peux pas la faire. Parce qu'il me manque quoi ? Il me manque 5 de bois. Parce que si j'arrive à couper ça, ça peut me donner 5 de bois. Je ne sais pas trop. Super. Vous voyez, c'est vraiment tout juste. Je suis toujours à 15. 15 sur 20. Je n'en ai pas d'autres. Quelque part. Non. Les champignons, là. Pareil. Je ne sais pas à quoi ça me sert. Ça, c'est quoi que ça ? Je ne pense pas qu'on... Avec ça. Il est où lui ? Oui. On ne peut pas tester ça. Ça, je vais tester ça pour voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûr de l'avoir testé. Ça pourrait me donner de l'écorce. Mais je ne suis pas sûr que ça, je l'ai testé. Normalement, il fait 3 allers-retours. Rapport. Ah, il me donne ça. Ah, ben voilà. Nickel. Donc, par contre, au niveau du rapport... Ouais, ils me disent que si je le cueille, j'ai ça. Donc, on peut le cueillir. Donc, on va faire pareil avec le cueilleur. Et je vais demander pour cueillir des trucs. Let's go. Allez, hop. On va avancer la vitesse. On va. Est-ce qu'ils vont y aller direct ? Ou sinon, je remets un cueilleur quelque part, mais... Pas très, très sûr. Il va faire quoi ? Oui, il va cueillir. Ah, là, il va couper, là. Là, il va tailler, là. On va peut-être remettre une cabane. J'ai bien envie d'en mettre une, quelque part, là. Hop, voilà. On va trouver un petit chemin. Donc, là. Ah, ben non, c'est pareil. Il ne faut pas la faire. On va détruire. Alors, j'ai tout annulé. Et je vais demander pour qu'il me cueille, ça. Priorité. Ok, donc, j'aurais pu avoir un beau stock dès le départ, mais je n'ai pas prévu. On va prendre à l'intérieur. Ah, c'est bon. Ça va construire. Normalement, on va attendre dans quelques secondes. On va avoir un constructeur. Voilà, un constructeur. Donc, deux constructeurs, même. Il y a un qui a faim, là. Il va falloir faire quoi ? Inspecter l'origine, quoi. Et exploration. Ah, là. On va d'abord regarder. Il a marqué quoi ? Inspecter l'origine. Cignotement. Chaotique. Ouais, donc, ça ne m'aide pas à ce que je dois faire. Pas d'expédition. Alors, là, c'est là. Là, c'est la zone de départ. La dune. Écoute. Ah, là, peut-être, non. C'est là. C'est là. C'est là qu'aujourd'hui. Lancer une expédition. Let's go. Donc là, on va voir l'expédition. J'ai envoyé directement des personnes pendant 5 jours. C'est le temps. Il va falloir que je remets un petit peu, aussi, accueillir ça. Il va falloir que je remets un petit peu. Si je n'ai pas ça, ça ne va pas aller. Et il faut aussi, ça. Il y a du boulot. Il me faut de la nourriture, à tout prix. Là, c'est bon pour ça. Allez. Donc là, ok, ça, c'est bon. Et donc là, on vérifie. Le citoyen atteindra leur destination au bout de 5 jours. Et ils seront absents pendant 10 jours en tout. Ok, voilà. 5 jours allés, 5 jours retours. Alors, là, quand on regarde bien, un citoyen est parti pendant 5 jours. Ici, c'est les barres d'arbres. C'est bon. Ok, on a réussi. Alors, atteindre un score de prospérité de 500. Alors, le score de prospérité reflète la durabilité du bien-être de votre cité face au défi du monde d'environnement. Ok. Le volume est ensuite appliqué au fonctionnement du nombre de cycles. Ok, voilà. Là, de toute façon, je suis à 1022. Donc, c'est pas bon. Et donc là, on a terminé. J'ai réussi à terminer la démo avant l'heure. Franchement, je ne vous mens pas. J'ai cru vraiment que je n'allais pas savoir. Parce que ma partie de test, elle était catastrophique. J'ai galéré. Parce qu'en réalité, moi, dès le départ, je vous dis, je n'avais pas compris qu'il fallait tailler, cueillir et tout. Moi, je coupais tout. À un moment, je me suis retrouvé directement avec plus rien comme ressource. Plus à manger. Plus à... Enfin, à boire, si. Mais je n'avais plus à manger. Je ne pouvais plus rien construire. Je ne pouvais plus rien faire. Et donc, après, en regardant un petit peu, j'ai vu qu'on pouvait cueillir et tout. Et c'est là que maintenant, j'ai réussi ma deuxième partie complète en faisant la petite cueillette et tout. Donc, vous pouvez continuer à jouer sur cette partie. Retournez au menu principal. Donc, si je veux, je peux faire continuer. Mais on n'aura rien de plus. Normalement, le tuto, voilà, il fait continuer. Hop. Et on n'aura rien. Donc, le tutoriel sera terminé. Et vous pouvez continuer. Mais bon, arrive un moment, des armes, vous n'aurez plus de ressources. Il n'y aura que l'eau que vous aurez tout le temps. Donc, il n'y aura pas plus sur la démo. Donc, voilà. J'espère que cette petite démo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez des commentaires. Partagez tout le monde. Je vous dis ciao, ciao. C'était Jérôme, FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur Abonnez-vous. Et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité. Soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada